Je me situe vraiment à l'interface entre la conservation mais aussi la recherche. Le service du patrimoine historique a pour mission principale la conservation, la gestion et la valorisation des collections universitaires. Le service est composé de quatre personnes, Véronique Bourgade qui est chef de service, Audrey Théron qui est chargée de collections muséales, qui s'occupe principalement de l'instrumentation scientifique, Caroline Lou qui est responsable scientifique de l'herbier et moi-même qui suis régisseuse des collections et chargée des collections de la faculté de médecine. L'herbier de Montpellier est l'un des plus importants en France, il comprend entre 2 et 3 millions d'échantillons, il est inclus dans un bâtiment qui fait 6 étages et en gros 5 kilomètres de rayonnage, donc c'est faramineux. Je coordonne sur le plan administratif, juridique et matériel, la logistique des mouvements des collections, c'est-à-dire soit lors de prêts vers des institutions extérieures, soit lors de déplacements in situ à l'Université de Montpellier. Il y a un convoiement qui est quand même mémorable dans ma carrière, qui est quand même un convoiement au Met à New York. C'est un prêt en 2018 du Bécheur qui est la mascotte du conservatoire. Dans l'exposition corps à cœur, on peut voir un panel des collections d'anatomie, à la fois des collections naturelles, comme de l'ostéologie, des préparations naturelles, mais aussi des collections artificielles, comme des pièces en cire, en papier mâché, en terre cuite. L'idée, c'est de montrer la variété des matériaux et des techniques d'anatomie du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Mon métier consiste à la fois à conserver ces collections, à les rendre accessibles, à les rendre visibles pour la communauté scientifique, mais pas seulement, pour tout un chacun. Et aussi, à la rendre accessible aux chercheurs qui peuvent faire des prélèvements, qui peuvent les étudier, les comparer. On prête des échantillons, on en reçoit. La France, elle est quand même assez unique dans le sens où on a créé un réseau. Le réseau s'appelle Réconnat. Et c'est un groupement d'intérêt scientifique qui est reconnu par le ministère et qui est en relation avec d'autres projets européens. Travailler dans le conservatoire d'anatomie, déjà, c'est un privilège, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grandes collections en France et en Europe, des collections du XIXe et XXe siècle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collections naturelles, de restes humains, de restes d'animaux. Et puis, il y a toute une notion liée à l'éthique. Je fais plein de métiers différents, qui concernent à la fois la botanique, la conservation, mais aussi l'histoire, la géographie, la géographie historique. Il faut décrypter des écritures, il faut qu'on ait des langues étrangères. Il y a du chinois, il y a du russe, il y a de l'allemand, du latin, évidemment, et du français. Ça demande une grande technicité et qu'on apprend souvent sur le tas. Quand on est dans l'herbier, on peut passer le matin de l'Afrique du Nord, l'après-midi en Océanie. On peut passer du 18e à l'actuel. En fait, je ne m'ennuie jamais. Mon échantillon préféré, ce serait une feuille de lotus. Avant d'être dans les herbiers, j'ai travaillé dans un laboratoire de mécanique du bois. Et cet échantillon représente un peu ce travail, cette recherche que l'on faisait à l'époque sur la vascularisation des arbres. Et donc, il s'agit d'une feuille qui a été prélevée dans le jardin des plantes de l'université. Et la personne, qui était à l'époque le directeur du jardin, a injecté de l'encre dans deux sur les six canaux pour essayer de voir comment se répartissait l'encre, s'il y avait des échanges entre les vaisseaux et tout ça. Et ça, on le voit sur la feuille d'herbier. Et pour moi, c'est là vraiment où ça lie conservation, recherche. C'est l'échantillon type idéal pour ça. Alors, ma pièce préférée, c'est une pièce particulière. C'est un poumon en papier mâché de la collection de Louis Ozu, qui date du XIXe siècle. Et c'est une pièce qui me rappelle des souvenirs. J'ai été amenée à ouvrir les cartons de la collection parisienne qu'on a reçue en don en 2011. Et dans le premier carton que j'ai ouvert, il y avait un poumon humain, donc une préparation naturelle. Donc, c'était la première fois que j'avais dans mes mains des poumons humains. Et ça m'a beaucoup frappée. Et quand j'ai vu l'objet de Louis Ozu en papier mâché qui représentait un poumon, j'ai été frappée par la ressemblance et la similitude. Et donc, du coup, cette pièce-là est présentée dans l'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada